Là, c'est moi, il y a mon adresse mail, en tout cas si vous avez besoin ou si vous êtes adressé, je suis toujours disponible. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a derrière la logique de la construction de Niger, des pratiques dominantes ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la logique de la construction de Niger, dirigée par mon maître, par les responsables de la formation dans ma région ? Alors, il y a l'idée, à mon avis, et ça c'est ma lecture, si vous n'êtes pas d'accord, vous lèvez la main. Il y a l'idée qu'il faut garder l'énergie en surface, je pense que c'est ça qui a organisé la construction de l'énergie. Ok, alors je vais là, par ce côté-là je mettrai la logique de surface. Et là, je mettrai notre logique de profondeur. Alors, comment on est arrivé à construire ces nageres traditionnelles ? J'ai des surfaces. Je pense que c'est une construction historique. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas hier, c'est au départ de la natation, on tombait dans l'eau et il ne fallait pas aller au fond. C'est ça, donc s'il ne faut pas aller au fond, il faut s'organiser pour rester avec la tête hors de l'eau. Ça, c'était la logique, il faut rester avec la tête hors de l'eau. Et il y a une autre situation, c'est pas simplement tomber dans l'eau, mais c'est je suis dans l'eau, je dois traverser, je dois aller quelque part, d'un bateau à l'autre ou je dois traverser la flèvre, ok. Donc l'idée c'est toujours rester avec la tête hors de l'eau et se déplacer, faire quelque chose. Donc déjà au départ, il y a cette structure-là, il y a la tête hors de l'eau, je suis là. Comment je peux faire pour avoir la tête hors de l'eau ? Mais habituellement, il y a quelque chose qui me soutient, quelque chose qui flotte, qui me soutient. On ne voit pas. Ça va, on fera un roule, on ne voit pas, on ne voit pas, ok, on change, ok, pas grave. Sauvétage rouge, non, 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 il y a la liaison. Il n'y a pas de panique. Ok, alors là, il y a la tête, c'est tout ça, la tête hors de l'eau. Ça c'est de demander l'aide, ceux qui sont plus complétents que moi, c'est la tête, l'enfant qui tombe, il protège la tête. Si on demande de faire un dessin, on demande le visage, l'enfant fait un dessin, c'est le visage, l'homme c'est la tête surtout, c'est ça qui me protège. Donc je tombe dans l'eau, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de rester avec la tête hors de l'eau. D'habitude c'est ça, mais ça va provoquer des problèmes. Alors, on utilise quelque chose là, quelque chose qui me fait rester en surface. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'utilise les jambes pour me déplacer, parce que là je ne prends pas d'appui. Ça c'est logique, c'est une cohérence. Ça c'est fait en fonction de se sauver et se déplacer dans l'eau. Et après, je peux éliminer ça. Certainement je suis capable de flotter sans avoir besoin de ça, mais c'est toujours que je suis organisé par rapport au fait que ma tête soit sortie de l'eau. Ok, ça c'est une logique. C'est une logique suffisante je pense, c'est cohérente. Qu'est-ce qu'il y a qui a fait évoluer cette logique là, ces nagères là, qui a transformé qui a transformé ces nagères là, dans les nagères qu'on connaît en compétition ? Ben, c'est ça, c'est la compétition. Ok, en certains moments, on se met à l'épreuve, c'est habituel chez les êtres humains, on se confronte aux autres. Pour se confronter, il faut mieux s'organiser. Ok, alors mieux s'organiser signifie s'aligner, ok, signifie s'immerger, plus ou moins, ça dépend de la vision technique de l'entraîneur qui organise ça, ça signifie mieux organiser la prise d'eau, etc. Mais c'est toujours partir de là que c'est construit ça. Ok, donc si je vais organiser la construction de ces nagères là, si je transpose ça, ça c'est le spontané, ok, ça c'est le spontané. Mais si je transpose ça dans l'éducation, je dois mettre des règles dedans. Mais si la logique c'est de rester avec la tête hors de l'eau et se déplacer à partir de là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser des objets, donc les brassards, les mets de la nagère qui te tiennent ou d'autres choses, les frites, pour faire rester la nagère sur la surface de l'eau. Donc, je les tiens, je les tiens. Quand il sera capable de rester sur la surface de l'eau sans être aidé, j'élimine ce qui tient sur la surface de l'eau. Donc, j'élimine les brassards, un seul brassard, les mets de la nagère qui te tiennent avec des mains ou après qui te tiennent avec une seule main. Je ne sais pas si c'est comme ça en français, si ce n'est pas comme ça, vous le verrez, mais je pense que c'est plus ou moins comme ça. Et à certains moments, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est organisé pour rester sur la surface de l'eau. Étoile. Pourquoi l'étoile ? Parce que ça me permet de rester en surface. Parce que j'augmente la surface par rapport au volume, etc. Et donc, je reste sur la surface. Quand je suis capable de rester sur la surface, je me déplace. Je me déplace et je commence à m'aligner. Et je mets des battements toujours plus forts. Je fais tourner les bras. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma vitesse ? Il y a les physiologiques. Si vous voulez. Ça, c'est la logique de la construction d'une agère comme on le connaît d'habitude. Par contre, j'ai connu cette nouvelle stratégie. C'est la stratégie de la grande profondeur. Avant de vous expliquer comment ça marche, je me suis dit que je vais essayer, je vais voir de quoi s'agit, qu'est-ce qui se passe. Mais la chose, c'est que je n'étais pas satisfait de la logique, de la logique initiale de cette construction-là. Parce que j'ai nager, j'ai fait un peu de compétition, du bolo, etc. Je me suis dit déjà au départ, je voudrais voir quelque chose qui soit dans la direction de la performance. Je ne suis pas satisfait d'avoir la tête hors de l'eau et de me déplacer. Ce n'est pas la logique que je voudrais avoir. Ce n'est pas une logique. Je porte au maximum possible un homme qui est capable de se sauver et de se déplacer. Je voudrais avoir déjà dans la construction quelqu'un qui, dans la logique du départ, soit capable de performer. Alors, comment faire ça ? Après, je l'ai expérimenté, mais au départ, je fais confiance à ce qui me montrait ça. Je me suis dit, il faut le libérer. Il faut qu'il soit capable de choisir. Alors là, je me suis dit à quelqu'un qui doit être toujours en surface, il n'est pas quelqu'un qui s'est libéré dans l'eau. Alors quelqu'un qui s'est libéré dans l'eau, c'est quelqu'un qui est capable d'être partout dans l'eau, d'aller au fond, de remonter, de changer de forme, de changer d'élection. Donc c'est ça. S'il est capable de choisir, il est libéré. Et donc, ça c'est un problème éliminé, je peux organiser sa performance. Déjà à partir de la première fois qu'il rentre dans l'eau. Parce que c'est dans cette logique que je commence à construire mon nager. Alors qu'est-ce que ça veut dire libérer le nager dans l'eau? Ben, libérer le nager dans l'eau, hein? Tu prends le verre? Essaye. Essaye. Le gardien du temps, si je suis trop ou trop. Alors, euh... Déjà au départ, c'est... Ça va? Pas bon? C'est bien bleu? C'est bien bleu. Bon effet. Déjà au départ, c'est le fait qu'il y a trois dimensions. Ça suffit pas d'avoir une seule dimension. Alors, euh... Vraiment, ça, c'est quelque chose qui concerne ma définition de flottaison. Euh... Si on était dans un stage d'une semaine ou qu'un jour, on... Je pense que la solution, c'était de faire un travail ensemble, de vous proposer de sortir votre définition de flottaison. Là, euh... On a des obligations d'étangé. Ok? Je vais vous sortir ma définition de flottaison et la confronter à cette définition-là de flottaison. Et c'est à vous de dire, ah, moi je suis plutôt là ou je suis plutôt là. Alors, la définition de flottaison qui correspond à ça, c'est euh... Être capable de rester sur la surface de l'eau. Ok? Ou dans des formulations plus évoluées, être capable de rester aligné sur la surface de l'eau, ou de rester sans rien faire sur la surface de l'eau. Ok? Alors, je suis pas satisfait par ça. Je suis pas satisfait. C'était ça qui me gênait quand j'étais un jeune entraîneur. Je suis pas satisfait par ça parce que ça, c'est quelque chose qui coince. Chaque fois qu'il y a resté quelque part, si je dois aller quelque part, déjà le fait que je dois rester quelque part, c'est quelque chose qui est une contradiction. Donc, je me suis dit, il doit être capable, pour moi flottaison, hein, être capable de choisir sa forme et sa direction dans l'eau. Être capable de rien faire dans l'eau et de choisir, dans une formation plus évoluée, de choisir sa direction en changeant sa forme. Ok? Donc, ça c'est que deux mots, mais il faut revenir au concret. Je suis capable, en utilisant que la posture, d'orienter mon corps dans l'eau. Ok? Donc, je dois pas gaspiller d'énergie ou faire des mouvements pour m'orienter dans l'eau. Simplement, je dois être capable d'utiliser ma tête, ma posture, de raccourcir, m'allonger, pour choisir ma direction. Et c'est évident que, à partir du moment où je suis capable de choisir ma forme et ma direction dans l'eau, et de rien faire, hein, il faut faire attention, de rien faire dans l'eau, Donc, je pourrais choisir la forme et la direction qui sont, la forme et la direction souhaitable pour la pratique sportive que je dois faire. Ça peut être, attention, ça peut être des synchros, hein, peu importe, et je peux utiliser le maximum d'énergie disponible pour l'activité que je dois faire. Je suis pas obligé de gaspiller de l'énergie pour rester quelque part, ou pour rester en surface surtout, hein, ok? Donc, dans la logique d'une agère traditionnelle, si je suis large, j'ai les jambes enfossées, si les jambes s'enfoncent, je mets des battements. Et c'est cohérent, c'est pas idiot, hein, c'est pas idiot. Je suis pas en train de dire que celui qui fait ça, c'est idiot, ou qu'il n'a pas construit de neger performant. C'est une solution, je mets des battements des jambes, il s'aligne, il s'aligne, il est tonique, donc il va avoir des solutions pour être plus performant. Dans ma solution, je préfère l'aligner avec une solution posturale, ok? Et une fois qu'il a été aligné avec une solution posturale, utiliser le maximum d'énergie possible pour construire son déplacement, ou pour construire sa performance dans les polos, etc. Ok? Alors, les mots clés pour moi, c'est être capable de choisir. Donc, si, vous voyez que si ma solution c'est ça, c'est être capable de choisir, je dois investir du temps pour obtenir ça. Là, pas trop de soucis pour immerger la tête sous l'eau. Pas trop de soucis pour construire la ventilation, parce que je suis toujours avec la tête très proche de la surface. Dans l'immersion, ça suffit de mettre la tête sous l'eau, j'ai besoin de respirer et je peux sortir la tête très rapidement. J'ai pas besoin de construire la troisième dimension, là, le fond, ok? Par contre, là, pour avoir ce nager qui soit disponible pour être performant, au départ, j'ai besoin d'obtenir qu'il soit flottant. Là, j'ai pas besoin d'obtenir qu'il soit flottant, parce que déjà au départ, je lui donne une solution. Quelque chose qui va prendre la place de sa flottaison. Donc, c'est des brassards, c'est un ménager qui le tienne, ok? Donc, ça, c'est très rapide. Par contre, là, je dois obtenir qu'il soit capable de flotter et je peux pas utiliser ça, parce que je vais les libérer. Donc, je vais pas prendre la place de cette flottaison. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans l'eau. Donc, je vais construire une didactique, je le mets dans l'eau. Je lui fais connaître les bassins, hein? Donc, il y a des déplacements, il va toucher, il va connaître ces bassins-là. Et à partir d'un certain moment, ça, je pense que c'est les compétences psychologiques qui nous aident. Quand il aura connu l'endroit où il va faire des choses, il sera capable de s'immerger. Parce que si je me mets dans l'eau, je vais disparaître, je n'existe plus dans l'eau. Il n'y a que la tête, je vais rester dehors. Mais si je touche avec les mains, je touche avec les genoux, je fais des déplacements dans l'eau, un certain moment, ce nouveau milieu devient quelque chose qui est connu. Donc, je peux accepter d'aller regarder ce qui se passe. Donc, je m'immerge. Et la première fois que j'ai obtenu l'immersion, il y a un nouveau problème qui s'impose. C'est le problème, attention, je ne peux pas respirer. Donc là, il faut trouver des solutions pour prolonger cet âme d'immersion. Ça, c'est souffler, c'est garder de l'air. Il faut augmenter son âme d'immersion. Pourquoi on est obligé d'augmenter son âme d'immersion? Ça, c'est très important, c'est une clé. Parce que là, je ne suis pas obligé d'augmenter son âme d'immersion. Je ne suis pas du tout obligé. Parce que chaque fois qu'il veut respirer, il peut sortir la tête. Parce qu'il est très proche de la toute face. Là, par contre, pour construire cette liberté, je dois m'immerger. Et pour m'immerger, j'ai besoin d'un table d'immersion plus important. C'est important en relation à l'enfant ou à l'élève. Un table d'immersion qui me permet d'aller toucher le fond, c'est 20 cm plus que son terre. On ne part pas d'aller toucher le fond à 5 mètres. Mais c'est très important qu'il soit capable de savoir où s'arrête l'endroit où il va faire des choses. Ah, ce n'est pas un fini. Il y a quelque chose qui s'arrête quelque part. Une fois que j'ai touché là, je peux commencer à découvrir qu'il y a quelque chose qui me fait remonter. OK? Alors, faites attention. Là, je suis encore vertical. Je profite du terrien. Parce que le terrien qui est là, et imaginez la tête là, les mains ici. OK? Il a les pieds ici plus ou moins. Ce n'est pas difficile d'aller toucher le fond. Mais une fois qu'il a touché le fond, il a découvert qu'il y a un fond quelque part. À partir de là, il sera capable de remonter très doucement, de remonter sans rien faire. Toujours en vertical. Et à un certain moment, j'ai trouvé un enfant qui se trouve plus ou moins là. OK? Qui ne sera plus au bord accroché. Une fois qu'il est capable d'être là au milieu du bassin. Alors là, je commence à construire les nagers. Qu'est-ce que je commence à faire? Alors, on revient à l'intention initiale. Je veux quelqu'un qui soit capable de choisir sa forme et son orientation. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ce nager là et je profite encore une fois du terrien. Qu'est-ce que c'est très facile de faire? Je fais ça. Et si je fais ça dans l'eau, je remonte à la surface et je m'aligne. Et après, je ferai ça. Et je m'aligne. Et après, je me mets en boule et je me raccouci. Et à un certain moment, je serai confronté à un nager. Un enfant nager, je dis nager, mais peu importe. Quelqu'un qui est dans l'eau, qui sera capable de changer sa forme, de choisir sa forme. Il peut s'allonger sur le ventre, il peut s'allonger sur le dos et il ne gaspille pas de l'énergie. Parce que c'est une construction posturale. Parmi les formes qu'il peut choisir, il y aura la forme alignée. Une possibilité posturale. J'aurai une posturale au service de la locomotion. Et ça, c'est la natation. C'est-à-dire que je dois rester gainé pour me propulser. Mais je peux avoir une locomotion au service du postural. Et ça, c'est le synchro. C'est-à-dire que j'utilise des déplacements pour avoir des postures. Donc, m'aligner, sortir de la tête, sortir des jambes, etc. Où je peux mettre les deux choses, la posture et le déplacement, au service d'une stratégie. Et donc, je suis dans les jeux de compétitions, les jeux de groupes, les polos, etc. Ou encore plus élaborés, des chorégraphies, etc. Mais c'est l'effet d'être capable de choisir. Je pense qu'il y a un ingénieur qui a été contribué avec cette logique-là. Il ne pourra pas choisir. À un certain moment, il sera limité. OK ? Alors, est-ce que celui qui travaille comme ça est complètement idiot ? Il a toute sa vie fait des choses qui ne correspondent pas à une construction cohérente ? Non. Il y a une cohérence importante. OK ? Parce que c'est une cohérence qui part d'une flottaison de surface et qui est, du point de vue culturel, historique, justifiée. Mais moi, je ne suis pas satisfait parce qu'on revient à ce qu'on disait ce matin. Moi, je regarde déjà la performance. Moi, je regarde déjà la performance. Et donc, si j'ai utilisé du temps pour construire quelqu'un qui est capable de choisir, je sais qu'il sera capable de choisir, d'inventer sa performance, de faire quelque chose que l'autre n'est pas capable de faire. Déjà, au départ, quand je commence à mettre l'enfant dans l'eau et je commence à construire un déplacement en amplitude, je suis déjà en train de penser au nager qui va faire des coups de bras plus grands que les petits qui se déplacent comme ça. OK ? Donc, je réjoins tout ce qu'on a dit ce matin. C'est déjà dans le pré-apprentissage, si on veut l'appeler comme ça, qu'on a déjà dans la tête l'énergie qui viendra. Donc, tout ce qu'on a envie de faire déjà au départ, c'est en fonction de les libérer pour lui permettre d'obtenir le maximum de ses possibilités. Eh bien, on ne sait jamais s'il y a un champion du monde, ça dépend de la génétique, ça dépend de la culture, de la famille, du milieu social, on ne peut jamais savoir. Mais, pour ce qui me concerne, là, j'ai libéré mon nager pour lui permettre de choisir. De choisir la discipline, de choisir sa technique, OK ? De ne pas gaspiller de l'énergie. C'est pour ça qu'il y a vécu la séance avec moi, certes, j'ai demandé aux enfants, qui est capable de s'éloigner du bord des lignes d'eau, de rester sans rien faire ? Parce que rester sans rien faire, c'est quelque chose d'important. À mon avis, c'est déjà un passage à un niveau plus évolué. Je dirais presque les passages au niveau plus évolué. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'il y a d'important ? Que, dans cette dimension-là, je néglige un peu les côtés psychologiques de la construction. Parce qu'il est sorti de l'eau, je ne suis pas confronté à l'interruption de la ventilation, c'est un problème important, parce que, dès la naissance jusqu'au moment où il va rentrer dans l'eau, je ne peux pas trop imaginer des situations où un enfant reste sans respirer. Ouais, ça, c'est habituel. En effet, c'est ça. Et on utilise ça avec les enfants pour dire, mais l'eau, est-ce que tu peux avoir de l'eau dans la bouche ? Mais c'est des situations qui ne durent pas très longtemps. Alors, là, on reste près de la surface, pas de problème d'immersion, pas de problème d'équilibre, parce qu'il reste presque toujours en vertical avec la tête, les regards. Ça, c'est l'intérieur. Donc, on a négligé le problème de construire, de transformer un terrien en nager. Par contre, là, on a investi du temps. Ça pour répondre à notre ami qui avait posé la question du temps pour obtenir des choses. Là, on a investi du temps pour affronter les problèmes psychologiques, dont la construction des limites, comment c'est fait là où je vais faire des choses, comment je suis fait là où je vais faire des choses. C'est déjà différent. C'est-à-dire, il faut se reconstruire un schéma corporel dans un nouveau milieu. Et pour faire ça, il faut faire des choses dedans. Et après, on va unifier l'espace de vision avec l'espace d'action. C'est-à-dire qu'il faut que je vais regarder là où je fais des choses. Donc, je mets la tête sous l'eau. Et ce ne sera pas forcé. À un certain moment, l'enfant, il aura envie de mettre la tête sous l'eau. Parce que c'est comme si vous faites des choses dans un champ sans y regarder. À un certain moment, vous avez envie d'aller regarder ce qui se passe là-bas. Et après, il y a un côté psychologique. Il y a les limites. Il y a l'action de l'eau. L'eau me fait remonter. Donc, on a, si vous voulez, on s'est conforté au problème du remplissage et au problème de l'engloutissement. Donc, il n'y a pas l'eau qui rentre dans moi. Je ne tombe pas dans un trou inconnu. Et il y a un autre, sur le côté psychologique auquel on s'est confronté. Je suis capable de m'orienter. Donc, je suis capable d'accepter un nouveau équilibre dans l'eau. Par contre, là, je ne suis pas obligé. Parce que si je tombe dans l'eau, qu'est-ce que je fais? Je mets des mouvements pour me redresser. Alors, ça, c'est une logique. Parce que c'est une réaction naturelle. Pour ne pas tomber, je mets des mouvements. Donc, qu'est-ce que je fais? Je profite de ce schéma plus ou moins naturel spontané pour me déplacer dans, au départ, c'est des petits chiens. Et après, ça devient un mouvement plus élaboré. OK? Donc, c'est une construction cohérente et logique. OK? Mais qui, à mon avis, néglige un peu les côtés psychologiques. Donc, là, dans cette logique-là, je me confronte aux problèmes psychologiques. Donc, une fois que j'ai résolu les problèmes énergétiques, il ne gaspille pas de l'énergie pour flotter, pour s'organiser. J'ai résolu mon problème psychologique. Je peux perdre des tombés ou de m'enfoncer. Je pourrais m'organiser pour être plus aligné, plus immergé, pour pousser au maximum avec mon cou de bras. OK? Et avoir une construction plus performante de mon nager. Dès le départ, dès la construction du nager. S'il te plaît. Il y a une étape, là, dont tu n'as pas parlé. Mon enfant, il est accroché au mur. Ouais. Et après, quand... Tu me dis là ou là? Non, non, là, à droite. À droite, OK. Dans le grand bassin. Donc, il est accroché au mur. Moi, je suis d'accord. Tu peux le faire avec le culot, le culot, le culot. Voilà. Tu peux le toucher au mur. Mais entre ça et puis... Tu l'as lâché, là, où il n'a pas le pied. Ouais. Moi, je sais, je vais le mettre à plat. Mais toi, tu me laisses à la verticale. Donc, il fait ça. Alors, je n'ai... Parce que là, il y a l'étape. On en a pas parlé. Oui, oui. Non, non. Je n'ai parlé, mais c'est trop vite. Donc, je reviens avec plaisir. Alors, il y a des choses intéressantes dans la question que tu poses. Alors, donc, je reviens à la première chose là. L'immersion, c'est un objectif indispensable. OK. Et quand je parle d'immersion, je parle d'immersion des voies aériennes et des yeux. OK. C'est deux choses différentes. OK. Parce qu'il y aura une première immersion des voies aériennes et une deuxième immersion des yeux. OK. C'est deux choses différentes. Mais, pour construire ça, c'est obligatoire de connaître ce qui se passe dans l'eau, dans ce nouveau milieu. Alors là, excuse-moi, je tourne. Je suis obligé de simplifier. Et je ne suis pas du tout gêné de l'intervention de ceux qui sont plus compétents que moi, si j'ai lu des bêtises. Une chose à dire. Chaque fois qu'on fait un schéma, OK, on est dans une simplification. C'est-à-dire, on réduit des choses. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas se prendre une semaine pour expliquer des mécanismes psychologiques. Donc, je vais simplifier. Ça, c'est déjà un peu mis. Qu'est-ce qui se passe ? L'enfant qui rentre dans l'eau, vous l'avez fait rentrer dans l'eau avec votre personnalité. Parce que vous avez parlé avec lui, parce qu'il fait comme les autres, ce que vous voulez, OK ? Si l'enfant ne veut pas rentrer dans l'eau, ce n'est pas possible de le faire évoluer. Ça, c'est quelque chose qui concerne la personnalité du maître. Personne ne peut pas vous enseigner à vous mettre en relation avec l'élève. J'ai des enseignants qui sont autoritaires, des enseignants qui sont plus affectifs, etc. Le premier problème, c'est de mettre l'élève dans le jeu, OK ? Une fois qu'il est dans l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est ça, OK ? Je ne suis pas bon, mais, OK ? Tout ce qui est là, sous l'eau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est fini, ça n'existe pas. Il n'a pas les informations qui correspondent à ce qu'il connaît. Donc, pour lui, il n'y a que la main et la tête. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire là ? Il veut sortir très rapidement. Alors, au départ, il y aura, moi j'ai dit, ça c'est ma théorie, OK ? Il y a des explorateurs, tu rentres dans l'eau ? Oui. OK ? Il va, il commence à faire des choses. Et il y aura, tu rentres dans l'eau ? Non, je ne veux pas. OK ? Alors, je pense que vous devez trouver la solution, à partir de votre moyen, de votre personnalité du bassin, de faire rentrer dans l'eau. Parce que, très rapidement, il va découvrir qu'il est capable de rester accroché et de se déplacer au bord du bassin. Très, très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a que vous négligez, qui met l'enfant à l'échec ? Alors, vous négligez, vous oubliez de le faire sortir très rapidement. L'enfant qui est entré dans l'eau la première fois, il doit tout de suite apprendre à sortir de l'eau. Et si possible, tout seul. Parce que si je sais que je suis capable de me sauver, je peux y aller. Ça, c'est une chose très importante. Je suis capable d'y aller, je peux me déplacer, je suis fatigué, je peux sortir. OK. Ça, c'est une étape. Alors, c'est à partir de cette étape-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va toucher, toucher. Donc, c'est une très importante quantité de déplacement au bord du bassin. Pour toucher, parce qu'imaginez qu'il commence à toucher, il touche avec la main. À partir de là, l'effet qu'il touche, il va exister là. Il commence à exister. Il y aura de plus en plus de parties de son corps. C'est comme un puzzle. Il touche, il touche, il touche, il commence à se reconnaître dans l'eau. Et à partir du moment où il sait que... Ce n'est pas lui qui le sait. Ce n'est pas quelque chose qui concerne son cerveau. C'est quelque chose qui se construit... Simplification au niveau du cerveau. À un certain moment, il sait qu'il n'y a rien qui se passe sur l'eau. Il existe. Il y a quelque chose qui existe. Ce sera à vous. Alors, il y aura l'explorateur qui va mettre la tête sur l'eau pour regarder, parce qu'il est un explorateur. Et il y aura l'énorme explorateur qui aura besoin d'une tâche, d'un jet, quelque chose qu'il vous propose, pour aller chercher ce qui se passe là-bas. Dans cette démonstration, en fait, le matériel, s'il devient un stratagème de découvert, pour accéder à la liberté, pour accéder à la liberté, pour aller en dynamique avec la ménagère. Ça, c'est une question qui demande trois heures pour répondre. Mais je réponds en cinq minutes, au moins. Moi, dans ma perspective de ménagère, je vais libérer mes ménagères. En tant que formateur de ménagères, je vais libérer mes ménagères. Donc, si vous êtes capable d'utiliser du matériel avec la bonne intention et les bons mécanismes, pourquoi pas ? Je ne suis pas gêné par le fait d'utiliser du matériel. Mais, si j'utilise du matériel pour empêcher, parce que je n'arrive pas à obtenir quelque chose, donc j'utilise quelque chose pour prendre la place, ce n'est pas bon. Si j'utilise quelque chose pour que ça m'aide, parce que c'est quelque chose d'affectif qui me permet de faire entrer l'enfant dans le jet, pourquoi pas ? Si c'est quelque chose qui sert pour mettre de la résistance si je veux déjà en m'embrasse, pourquoi pas ? Si, je ne sais pas, ok ? Mais, là, je ne vois pas trop le besoin d'utiliser du matériel, parce que là, le problème, c'est de construire son rapport avec les nouveaux milliers sans aucune information qui va fausser cette construction, cette perception. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser du matériel. Là, il aura envie de mettre la tête sous l'eau. Une fois qu'il a mis la tête sous l'eau, c'est une nouvelle dimension du travail, parce que là, il pourra commencer à augmenter son temps d'immersion. Alors, je n'ai pas oublié, hein ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, je suis vertical. Pourquoi je suis vertical ? Parce qu'il doit toucher. S'il est horizontal, il ne peut pas toucher. Et donc, il ne peut pas se construire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je lui empêche d'être horizontal ? D'habitude, je ne lui empêche rien. Je n'aime pas empêcher les choses aux enfants. Je préfère proposer des tâches qui permettent d'obtenir ce que je vais obtenir. Donc, ce sera proposé selon le langage de l'enfant. Donc, si c'est un enfant de 5 ans, c'est un certain type de G. Si c'est 12 ans, c'est un autre type de G. Si c'est un homme de 25 ans, ce sera un autre langage. Parce que je dois m'adresser aux élèves en fonction du langage qu'ils sont capables de comprendre. Alors, là, une fois que j'ai construit ça, mon problème, c'est d'augmenter les temps d'immersion pour pouvoir aller toucher les ponts. Les temps d'immersion, c'est indispensable de les construire en surface. C'est indispensable de construire près de la surface. Parce que si je dois arriver à mon limite, là, je suis avec la tête là. Je dois remonter mon temps d'immersion. On ne parle pas des minutes, on ne parle pas d'apnée. Là, c'est une autre confusion. On n'est pas en train de faire des apnées avec des enfants. J'ai simplement besoin qu'ils soient capables de rester avec la tête 5-6 secondes sous l'eau pour être capable de les toucher le fond. Sauf que si je suis en train de construire ça vers le fond, je ne pourrai jamais arriver à construire mon limite. Parce que si je vais vers le fond et je suis à mon limite, je n'ai pas envie de rester là parce que j'ai envie de remonter. Par contre, si je suis près de la surface, je peux arriver à mon limite. Parce que là, je peux sortir de la tête. Une fois que j'ai vécu ce temps d'immersion 2, 3, 4, 5 fois, un temps d'immersion de 10 secondes, ce n'est pas un problème d'aller vers le fond 5 secondes pour toucher le fond. Et là, voilà, nouvelle étape. J'ai touché le fond, il y a une limite. Je ne vais pas disparaître sous l'eau. Donc, je peux remonter. Si je peux aller quelque part et je peux revenir, je peux y aller et je peux essayer de faire d'autres choses. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais découvrir que l'eau me fait remonter. Une fois que j'ai découvert que l'eau me fait remonter, mais vous verrez que déjà, ce n'est pas moi de demander ça, vous verrez que déjà quand il fait ça, l'enfant commence à lever une main et après l'autre, après les deux mains et au départ il y aura un peu d'agitation, il s'éloigne du bord, il reprend le bord, mais ça va venir de façon très très spontanée. Et après, un certain moment, il sera capable de remonter sans rien faire et vous commencez à faire ce travail d'orientation du corps. Ok ? Et après, il sera en surface, il sera capable de passer d'un côté à l'autre, de tourner, etc. Tout ce qui concerne la construction d'un nouveau équilibre dans l'eau. Parce que l'équilibre d'autérien ne correspond pas à l'équilibre d'une agère. Et ça demande du temps, mais combien de temps ? Ça dépend de vous, du millier, du nombre d'enfants. Mais, à mon avis, dans mon choix, et je reviens à ça, en tant qu'entraîneur, je me suis dit, je me suis confronté à des nagères qui étaient coincées quelque part, je ne pouvais pas obtenir des résultats plus importants parce qu'il y avait des problèmes d'orientation, il y avait des problèmes de flottaison, il y avait des problèmes de ventilation, et je me suis aperçu que ces problèmes, j'étais obligé, même à ce niveau-là, des nagères confirmées, j'étais obligé de revenir à reconstruire la ventilation ou l'équilibre. Je me suis dit, pourquoi perdre du temps à détruire, à déstructurer un nagère confirmé, si je peux déjà construire un nagère qui a ce potentiel-là à partir du premier jour qui rentre dans l'eau ? Et donc, c'est ça, c'est ça la logique. C'est pourquoi j'ai choisi la stratégie de la grande profondeur. Sans pourtant me dire, ceux qui fonctionnent comme ça, ils sont des idiots. Ça m'est arrivé plusieurs fois, de dire à des maîtringers qui travaillent avec moi, qui, vous savez, parfois, puisqu'on utilise des grands mots, pédagogique, etc., on a l'idée d'être plus compétent que les autres. Je vous dis, faites attention, parce que, je parle de chez moi, je ne dis pas parce que, c'est des hommes qui travaillent, on n'est pas parfait. Parfois, on arrive à faire des choses qui, on a parlé ce matin de la pédagogie d'UNEAN. Ce n'est pas ça, c'est en effet, faites ce que vous voulez, vous devez trouver la solution. Non mais non, attention, on n'a pas le droit de perdre tout cet homme-là. Je ne prends pas mon fils à moi, je le mets au milieu de la rue, il a tout trouvé la solution pour arriver à la maison. Nous, en tant que parents et en tant que formateurs, il faut donner, très rapidement, les pistes pour trouver la bonne solution. Alors, là, ce qui fonctionne comme ça, s'ils sont compétents, il n'y a pas du tout d'espillage dedans, parce qu'il y a, alors, tu te mets de l'eau, tu te mets sur le dos, on fait l'étoile de mer, on enlève un brassant, on enlève le deuxième brassard, et après, il y a un battement des jambes, et après, tu tournes les bras, on a fait des exercices de méditation au bord du bassin. Alors, moi, je connais ça, et je pense qu'il y a des maîtrageurs qui sont très performants sur ça. Rien à dire, plutôt qu'avoir un mauvais maîtrageur qui fonctionne comme ça, je préfère avoir un bon maîtrageur qui fonctionne comme ça. Mais, si j'ai un bon maîtrageur, je préfère qu'il fonctionne comme ça, parce que ça permettra à l'élève de se libérer et d'obtenir une performance plus importante à niveau élevé. Et je pense que, sinon, on a négligé une autre chose. Je pense qu'à niveau sécurité, celui-là, il est beaucoup plus fort, plus tranquille que celui-là. Parce que celui-là a été construit pour rester en surface. S'il y a quelque chose qui va perturber cette situation, qui va perturber mon équilibre ou qui m'oblige à m'immerger, ça pose problème. Et, je pense que vous tous connaissez Védéca Pellegrini, vous savez qu'elle nage pas à la mer. Parce qu'elle n'a pas touché le fond. Elle ne peut pas s'immerger. Et, il a eu des crises. Ouais, ok. Alors, est-ce que c'est lié à la situation au stress ou est-ce que c'est lié à ça aussi? Mais je pense que c'est l'agère-là, une fois qu'il est capable de remonter, de choisir sa forme et sa direction, il ne gaspille pas d'énergie, il peut tomber dans l'eau, il peut rester beaucoup plus de temps dans l'eau sans rien faire. Donc, niveau sécurité, top, ok. Niveau performance, top, parce qu'il peut choisir. Donc, c'est pour ça que, j'ai choisi la stratégie de la grande profondeur. voilà. J'ai répondu à ta question? Ou j'ai oublié quelque chose? Sinon, j'y reviens. Il faut que j'amène un peu en direction de la surface. Il se sent qu'il sache que c'est à plat, parce que c'est aussi à vertical, il ne peut pas du tout laver, il va faire un peu peur. Il faut qu'il travaille beaucoup, l'immersion, qu'il soit complètement à l'aise dans l'eau. Alors, je comprends, je comprends l'essence de ta question. Il y a quelqu'un qui a très très peur, il... Ah non, mais je comprends l'essence de ta question. Alors, ça c'est l'idéal. Et ça dure une séance. Ça c'est l'idéal, ça dure une séance. Mais je suis confronté à la réalité, ok. Dans la réalité, j'ai des enfants qui se déplacent, allongés, qui ne s'immergent pas. Ça ne me gêne pas. Mais, alors, le problème c'est la priorité. Je ne donne pas priorité, à ce moment-là, à l'alignement, mais je donne priorité à l'immersion. Si dans l'immersion, s'il a mis la tête sous l'eau, dans l'immersion, il se déplace comme ça, ou il se déplace comme ça, peu importe. Ok. À condition que je suis en train de travailler sur le temps d'immersion qui me permet d'aller vers le fond. S'il a déjà été capable de s'allonger, ça me permettra de gagner du temps après. Ça va, c'est gagné. Je répète, je ne suis jamais là pour empêcher à quelqu'un de faire quelque chose qui lui permettra de progresser après. Je lui propose autre chose si je m'aperçois que la chose qu'il est en train de faire lui empêche de progresser. C'est-à-dire, qu'il est toujours allongé, loin du bord, mais il ne va pas construire son schéma corporel parce qu'il ne touche rien. Ah non, ce n'est pas possible. On va faire autre chose. On va faire la toupie, on va faire ce que vous voulez. Ok. Mais, ce que je dois voir bien dans la tête, c'est, c'est quoi le problème que je dois résoudre. Le problème que je dois résoudre, c'est aller vers le fond. Ok, je vais vers le fond. Pour aller vers le fond, j'ai besoin d'un temps d'immersion. J'ai travaillé des temps d'immersion. Pour en mettre la tête sous l'eau, j'ai besoin de construire mon schéma corporel. j'ai travaillé de toucher, etc. C'est toujours voir dans la tête la priorité. Mais, puisque je ne peux pas travailler 47 minutes pour toucher les bords ou la toupie, je ferai autre chose. Et, dans les autres choses, il y aura l'alignement, il y aura l'amplitude, il y aura souffler, il y aura faire, je ne sais pas, comment s'appelle l'oiseau qui met la tête, ou on a ça. Voilà, j'ai fait sortir les enfants, j'ai dit, pourquoi j'ai fait, comment s'appelle cet oiseau-là? les trouches. Je fais les trouches parce que, j'ai fait sortir l'enfant, je les mets hors du bassin, tout son corps touche, c'est encore des terriens, donc peut-être, il va accepter d'immerger la tête, parce qu'il se connaît là sur terre, il sait qu'il est hors de l'eau, qu'il peut se sauver, donc peut-être, il va accepter de mettre la tête sur. Donc, il y a une certaine quantité de choses que vous pouvez faire, mais, en sachant que, la chose que vous devez construire, c'est ça, aller toucher le fond pour le faire remonter, et après être capable de choisir la forme et l'orientation. Ça, c'est ma définition de la flottaison, hein, être capable de rien faire dans l'eau, parenthèse, donc, accepter l'action de l'eau sur mon corps, parenthèse, et, être capable de choisir sa propre forme pour se donner une orientation. ça, c'est ma définition de flottaison. Et si vous n'avez pas, dans la tête, une définition de flottaison, vous pouvez faire fonctionner. Merci beaucoup. C'est lorsque tu parlais de Pégrini qu'il ne lâche pas qu'en piscine. Et ça me fait penser, effectivement, à ce que les gens évoquent, lorsqu'ils évoquent, justement, la peur de l'eau. C'est ce qu'ils disent. En réalité, très souvent, il apparaît que cette peur de l'eau, c'est d'abord la peur de la chute. Et d'ailleurs, l'expression perdre pied, c'est ne pas toucher le fond, et tomber, tomber sans cesse. Il y avait un psychanalyste anglais qui s'appelle Winnicott qui parle du non-stop falling, le ne pas cesser de tomber. On a tous fait ce rêve, nous marchons, nous montons des escaliers, et brusquement, le sol se dérobe sous nos pieds, et nous tombons, tombons, tombons sans cesse. Et ce rêve-là, il renvoie à autre chose qu'est l'angoisse de naissance. C'est-à-dire que, lorsque l'enfant est dans le ventre maternel, en fait, il ne flotte pas, il est en appui. Il est en appui sur la paroi utérine. Et lorsqu'il naît, effectivement, il est précipité dans le lit. Et probablement, cette angoisse de chute, effectivement, elle renvoie à cette angoisse de naissance, c'est-à-dire le ne pas cesser de tomber. Et ce que tu évoques, à propos, effectivement, de la flottation, c'est justement maîtriser ou faire le bilan de cette peur de la chute, c'est-à-dire qu'il y a un fond à la piscine, et pas quelque chose qui tombe sans cesse. Effectivement, il y a de très bons nageurs qui ne l'a jamais en pleine mer. Or, en fait, qu'on est 10 000 mètres sous les pieds, ou 50 centimètres, les problèmes physiques sont exactement les mêmes. Le vrai problème, le seul problème, c'est celui qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait l'expérience, justement, des forces que l'eau peut imprimer sur le corps. Et cette expérience est intéressante, parce qu'effectivement, elle permet au sujet de sentir vraiment les pressions que l'eau organise sur le corps et qui fait que, en fait, il faut lutter pour descendre et pas pour remonter. C'est exactement ça. Merci. C'est exactement ça. Varlon nous dit que la peur, c'est lié à une certitude posturale, toujours liée à l'équilibre. Et c'est ça. Tomber sans cesse, c'est le premier degré. Et le deuxième degré, c'est le changement d'équilibre. C'est-à-dire que le terrien, c'est un équilibre stable. c'est-à-dire que je dois faire toujours quelque chose. Si je ne fais rien, je tombe sur terre. OK ? Par contre, dans l'eau, c'est un équilibre stable. C'est-à-dire qu'il y a des forces, la gravité et la poussée d'Archimède, qui imposent un certain équilibre. Donc, pour ne pas rester comme ça dans l'eau, il faut faire quelque chose. Alors, solution, là, pour faire quelque chose pour ne pas être comme ça, battement des jambes, etc. Solution là, pour ne pas être comme ça, c'est d'utiliser la posture, la tête qui conduit, l'alignement, etc. Donc, c'est un choix. C'est un choix qui me fait dire que ça me permet d'arriver plus loin dans la performance. Mais si mon problème, ce n'était pas la performance, peut-être que je pouvais tranquillement travailler là, parce que cela me permet de rester en surface de l'eau, de me déplacer, d'aller quelque part. Donc, en fonction de ce que vous voulez obtenir, il y a un choix qui va construire quelque chose de différent. Toutes les nages en commun d'être une locomotion humaine dans l'eau. Ça, je m'arrête ici. Ça, je m'arrête ici, parce que je pense que c'est ça. On reviendrait vraiment, je ne sais pas si c'est sur la dimension historique, mais c'est ça. Alors, la natation, c'est quelque chose qui a commencé, parce qu'il y avait quelqu'un qui était tombé dans l'eau, qui n'était pas tombé dans l'eau, qui a voulu entrer dans l'eau, pour aller quelque part. Soit pour revenir sur terre, parce qu'on était tombé dans l'eau, soit parce qu'on voulait traverser une flèche ou quelque chose. OK? Donc, c'est une locomotion humaine dans l'eau. Ça dépend des objectifs, si c'est avec matériel, sans matériel, etc. Parce que si je dois arriver là-bas, mais je prends un bateau, je ne veux pas... OK? C'est l'objectif qui impose. Le fait qu'on parle de natation sans utiliser des enjeux, c'est lié au fait que la notion de sécurité, c'est sans utiliser rien. Parce que je ne sais jamais. Si je tombe dans l'eau avec quelque chose. Donc, le maximum de sécurité, c'est d'être capable de rester dans l'eau, sans du matériel, sans rien faire. Et sans gagner sur ce pied de l'énergie. C'est une option philosophique liée à la sécurité. Si à ça, on ajoute la performance, ça ne suffit pas de rester en surface, mais c'est d'être capable de choisir. Alors, si je suis dans la direction de la performance, c'est d'être capable de choisir. Si c'est dans la direction de rester sur la surface, c'est peut-être autre chose. Ça, c'est quelque chose que c'est à vous de définir. OK? Une fois que je suis capable de choisir, je peux faire synchro, bolo, sauvetage, rien, vacances, baignade, ce que vous voulez. pour une dernière minute. Ceci est que vous pouvez faire, c'est que vous êtes à vous de snapped. Il ne va pas vraiment de votre partie. Pour la première minute. Il ne va pas encore d' tenido.